Qu'est-ce que c'est que les actifs financiers, au fond, quand on parle de les décarboner ? Vous allez nous dire, Lucie Pinson, que vous travaillez, vous, évidemment, davantage sur les banques, les assurances, mais pas uniquement, les énergéticiens aussi, et puis tout ce qui fait les actifs de ces puissances financières, que sont les banques et les assureurs. Et puis on va parler immobilier avec vous, M. Cabrinal, il se trouve que nous nous connaissons un peu, et j'ai le plaisir de vous retrouver, et vous m'avez un jour initié à la façon dont un grand acteur de l'immobilier, je vais rappeler, Gécina, c'est 20 milliards d'actifs, c'est une foncière qui, aujourd'hui, représente 87% du patrimoine immobilier de l'Île-de-France. Et le résidentiel, c'est une part, mais c'est surtout les bureaux aussi. Et les actions que vous meniez, alors que vous n'y croyez peut-être même pas vous-même, vous me l'avez dit, donc je trahis un secret, mais il y a quelques années, de recyclage, par exemple, et d'abord des nouveaux chantiers de rénovation, par exemple l'ancien siège de Peugeot, Porte-Maillot, vous avez complètement modifié votre approche pour essayer d'entrer dans un process qui, tout en ne coûtant pas trop cher, soit un process de décarbonation. Mais d'abord, Lucie Pinson, peut-être qu'en ouverture, vous pouvez nous dire, alors pardon, je vous passe la parole au moment où vous voulez essayer de boire un petit peu, ce n'est pas très fair-play de ma part, mais dites-nous peut-être ce que c'est que Reclame Finance, renouveler la finance, d'accord, mais de quelle façon, et qu'est-ce que vous visez ? Et puis après, je reviens à Mécabrunel pour qu'on voit cet exemple particulier de l'immobilier. Alors Reclame Finance, c'est une toute jeune ONG qui est affiliée aux Amis de la Terre et qui a moins d'un an et demi aujourd'hui et qui travaille en direction des acteurs financiers. Donc vous l'avez dit, les banques, mais aussi les assureurs, les investisseurs et puis bien entendu tout ce qu'il y a derrière, donc les régulateurs, les banquiers centraux et puis potentiellement l'agence de notation, fournisseurs d'indices, etc. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous interpellons les acteurs financiers pour les pousser à adopter des mesures pour répondre à la crise climatique et à la disparition de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on travaille principalement sur le secteur énergétique, vous l'avez dit également, donc le pétrole, le charbon, le gaz. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait trois choses. Déjà, on fait beaucoup de recherches pour comprendre précisément la responsabilité des acteurs financiers dans le dérèglement climatique, comprendre leur exposition exacte à ces risques, identifier les potentielles solutions que nous allons ensuite présenter aux acteurs financiers. Ça, c'est la deuxième activité. Nous engageons directement les grands acteurs de la finance pour leur proposer des mesures de manière à, étape par étape, répondre et s'aligner avec une trajectoire de réchauffement viable ou atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et enfin, nous sommes une ONG, donc nous faisons aussi des... publions des rapports publiquement pour exposer la réalité de leurs activités et puis des fois leur rappeler à leurs propres engagements en matière climatique et exposer l'écart qu'il va y avoir entre leurs engagements et aujourd'hui la réalité des mesures. Et sur quoi concrètement travaillez-vous, je dirais, dans une entreprise ? On ne va pas en prendre une en particulier, mais sur un producteur d'énergie, par exemple. Et où sont les blocages ? Je m'avais dit notamment que l'approche aujourd'hui encore des stratèges des entreprises, c'est souvent des dirigeants, c'est souvent je mesure le risque et puis j'essaie de le réduire. Vous voulez complètement retourner la proposition. Qu'est-ce que vous dites ? Alors tout à fait, parce qu'on pense en effet que l'approche qui est suivie aujourd'hui par les acteurs financiers, mais également par les régulateurs et les banquiers centraux, n'est pas la bonne puisque c'est une approche qui vise principalement à appréhender la manière dont les risques climatiques vont se matérialiser sur leur activité. On cherche à se protéger des impacts du dérèglement climatique. On ne cherche pas nécessairement à ne plus alimenter le dérèglement climatique. La commissaire McGuinness le mentionnait ce matin, ça s'appelle la double matérialité. Malheureusement, si ce mot existe, aujourd'hui on a surtout une approche par le risque et cette approche, je pense, ne marche pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas en mesure, on n'a pas les données et la méthodologie nécessaires pour appréhender la manière dont les dérèglements climatiques vont se matérialiser. Luis Pereira le mentionnait également ce matin, c'est qu'on fait face à une incertitude radicale qui est liée à la non-linéarité et aux effets de cascade des dérèglements climatiques. Il évoquait les fameux signes verts, ces événements qui sont imprévisibles mais ont des conséquences catastrophiques et aujourd'hui, voilà, on ne sait pas répondre précisément à cela. Le deuxième problème de l'approche par le risque, c'est que c'est une approche qui vise principalement du coup pour les acteurs financiers à maintenir une logique de profit et on ne va pas leur en vouloir, c'est leur raison d'être, pour les régulateurs et les banquiers centraux à répondre à leur mandat qui vise avant tout à assurer la stabilité du secteur financier. Mais sur la logique de profit, on sait que sur le long terme, bien entendu, tous ces acteurs ont un intérêt à agir. C'est évident et je pense que les assureurs s'en rendent de plus en plus compte avec la multiplication et l'intensification des dérèglements climatiques. Par contre, sur le court terme, il y a beaucoup d'argent à se faire aujourd'hui en finançant des activités qui nous mènent dans le mur. Le charbon, les énergies fossiles, etc. Et donc face à ça, nous, on propose d'aller principalement vers la prévention de l'impact, faire en sorte que nous n'alimentons plus directement le dérèglement climatique. Et là, il faut appliquer un principe très simple qui s'appelle le principe de précaution, qui est vraiment tout simple. Tous les enfants dès l'âge de 4 ans sauront le mettre sur papier. C'est que lorsque la science, lorsque les scientifiques du GIEC, soutenus par l'Agence internationale de l'énergie, nous disent que notre budget carbone actuel, si nous voulons atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ne nous permet pas de développer de nouveaux projets pétroliers, gaziers et dans le secteur du charbon. Et bien donc, il faut arrêter de les financer directement et demander aux entreprises comme Total, comme Engie, de ne plus les développer au risque sinon de perdre le soutien de ces acteurs financiers. – Alors, on reviendra sur les éventuelles contradictions, peut-être aussi sur des exemples. Une entreprise comme AXA aujourd'hui affirme, affiche ne plus assurer la filière du charbon, par exemple, ou tout ce qui pourrait en découler, ou ce qui investirait dans ce domaine. Quels sont les moteurs pour arriver à ce type de décision ? C'est peut-être un point, ainsi que les contradictions sur lesquels on reviendra. Mais d'abord, Mécabrunel, vous êtes vous, chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui ? Alors que vous êtes au fond, vous pourriez sembler assez loin des impacts évoqués à l'instant par Lucie Pinson. Qu'est-ce qui vous décide à engager des processus internes, des process de décarbonation ? – Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis impressionné par la qualité de cette organisation. Et merci pour l'invitation. Nous, on est une société foncière, vous savez, le secteur de l'immobilier au sens large du terme, BTP, et le deuxième secteur pollueur au monde, derrière le transport. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est connu. Sauf que la différence avec le transport, c'est que nous, c'est… – Transport et bâtiment, c'est ça. – Transport et bâtiment. Il y a le transport et après, il y a le bâtiment au sens large. Sauf que c'est très morcelé, puisque c'est entre les mains de particuliers, c'est divisé, il y a des grands acteurs, des petits acteurs, etc. Ça manque de… Vous voyez, on parlait des PME ou des grandes entreprises. Ici, on a un ensemble de morcellements et puis les métiers sont morcelés. Nous, on est propriétaire opérante, on est une foncière, c'est-à-dire on est propriétaire de nos immeubles, essentiellement en région parisienne, 80 % bureaux, 20 % résidentiels locatifs. D'autres sont dans d'autres domaines, etc. Et puis, nous avons des partenaires qui peuvent être des promoteurs. Je salue Véronique Pétac, qui est notre partenaire ici dans la salle, qui a été générale de Nexity. Nous avons des partenaires bureaux d'études, intervenants de toutes sortes, entreprises, etc. Donc, c'est très morcelé. Mais en revanche, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses en matière de RSE qui relèvent du bon sens. On ne peut plus dire que ça n'existe pas. Et ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. La foi n'a rien à voir là-dedans. C'est une question d'observation. Moi, je suis ingénieur de formation. On observe, on regarde ce qu'il faut faire et on regarde comment on peut le faire, avec quels moyens et de quelle manière. Nous avons, chez Gécina, commencé, par exemple, si on veut parler du carbone, à mesurer notre impact carbone depuis 2008. Le décret tertiaire commence à le mesurer à partir de 2010. Parce que tout simplement, pour pouvoir mener des actions, il faut savoir mesurer d'abord de quoi on parle et comment on en parle. Entre parenthèses, je ne sais pas si pour tout le monde dans la salle, le kiloton de carbone veut dire quelque chose. Ça doit être beaucoup. Mais on ne sait pas si c'est grave ou pas grave. On ne sait pas le comparer. On ne sait pas en parler, etc. Donc, depuis 2017, depuis que je suis à la tête de l'entreprise, nous avons pris quelques décisions importantes. La première, c'est que la RSE est sortie de la communication. La RSE faisait partie de la communication et nous compensions. Nous faisions de la compensation, comme beaucoup. Nous avons arrêté la compensation parce qu'on ne saura jamais ce qu'on fait réellement tant qu'on fait de la compensation. Je ne sais pas si un jour, il ne faut pas en faire. Mais tant qu'on ne mesure pas réellement quel est notre problème, si vous voulez, c'est comme si vous preniez des antidouleurs alors que vous avez un problème grave. Il vaut mieux aller voir le médecin d'abord et vérifier si c'est adapté. Sans se soigner, quoi, au fond. Sans se soigner. Il faut d'abord avoir le diagnostic. Donc, il faut d'abord mesurer. La deuxième chose, donc, on a créé une direction de RSE. Deux, Sabine Desnaux, qui est notre directrice exécutive, membre du comité exécutif, est dans la salle. Et elle a en même temps la responsabilité de l'innovation et de la R&D. C'était la première fois dans une foncière où on parlait de R&D. Pourquoi ? Parce qu'on parlait tout à l'heure, le directeur général au président d'Accenture, parler de la nécessité de parler science et formation. Il fallait aller jusqu'à la R&D, savoir ce qui se passe, l'innovation, pour savoir comment on l'implique. Sinon, nous allons continuer à être des suiveurs et à ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, pour nous aider à la réflexion, il fallait faire cela. Nous avons mis en place la formation de l'ensemble de nos collaborateurs, la fresque du climat, obligatoire, voilà, pour tout le monde, mais d'autres formations et commencer à s'intéresser, à mettre en place des moyens de formation un peu partout. Et puis, nous avons continué à mesurer plus précisément notre impact carbone pour, depuis 2008, nous l'avons baissé de plus de 50 %, de plus de 25 % en quatre ans. Et nous avons décidé en début d'année d'aller un cran plus loin pour mettre en place un programme qui s'appelle Canopée carbone notre zéro plan 2030 pour accélérer notre décarbonation, pour le ramener de 2050 à 2030 sur le patrimoine en exploitation. C'est là où on a besoin d'aller plus vite parce que les immeubles existent, ils sont remplis et si nous ne travaillons pas avec l'ensemble des parties prenantes, on n'y arrivera jamais. Et alors, le résultat, c'est que tout ça n'est pas que simplement une évaluation ou de nouvelles décisions. C'est qu'au fond, il y a un enjeu clé pour vous, c'est vos actifs. Évidemment, leur valeur compte et donc ça modifie, ça rend plus forte encore la valeur de vos actifs. Mais du coup, ça se ressent même dans votre dette. Expliquez-nous ça. Il y a une dimension financière stratégique dans ce que vous avez fait là avec la RSE. Absolument. Nous avons fait deux choses avant d'arriver à la dette. Nous avons l'année dernière, je vous ai dit qu'il est le tonne de carbone, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Nous avons mis en place une taxe carbone interne sur nos actifs existants. C'est-à-dire qu'on a dit à tous nos asset managers, gestionnaires, collaborateurs, techniciens, que sur les théories des opérations. Vous savez, on fait, on calcule le théorie sur 10 ans. Eh bien, il y avait une ligne fictive avec un montant de taxes qui n'était pas très élevé. Mais on a dit le bonus dépend de ça. Vous avez un objectif RSE et le bonus dépend de ça. Donc, mais si vous voulez décarboner, donc là, on a récolté le taxe. Nicolas Dutreuil, qui est notre directeur financier aussi dans la salle, directeur général adjoint en charge des finances, a collecté cette taxe. Ça ne faisait pas beaucoup et l'a mis dans un fonds qui s'appelle le fonds CARE. Donc une collecte interne. Une collecte interne et un recyclage, si vous voulez. Notre politique RSE est basée aussi sur l'économie circulaire. Et donc, les collaborateurs qui voulaient évidemment maximiser leur bonus, enfin obtenir le bonus maximum, sont allés voir le fonds CARE, proposer des opérations innovantes avec l'aide évidemment des équipes RSE Innovation pour pouvoir améliorer et donc enlever cette ligne de taxes internes. Alors, on a multiplié par 10 la taxe à partir de cette année. Donc sur le budget de cette année, c'est multiplié par 10. Ça a un effet formation, éducation, compréhension, émulation. Et c'est extraordinaire l'effet que ça a créé dans l'entreprise, dans la compréhension. Et donc, la conséquence de cette taxe carbone interne a été de dire sur l'initiative. Donc vous voyez, ça a généré des initiatives des collaborateurs. L'équipe finance sous l'autorité de Nicolas Dutreuil est venue me voir à la fin de l'année dernière et a dit, écoute, on a 6 milliards et demi, on a un rating, on est à AAA Moody's et à moins S&P. Et il a dit, voilà, on a un très bon rating, mais on pourrait transformer la totalité de notre dette en green bond a posteriori. En mettant en place ce qu'on appelle dans un anglicisme mal à propos, je m'excuse auprès de notre amie du Québec, ici présente, on a changé le framework, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on évaluait ces obligations pour les rendre beaucoup plus en termes de transparence, de reporting plus importante et en disant, voilà, on va le transformer la totalité de ces 6 milliards et demi en green bond. Nicolas Dutreuil est toujours contre les green bonds qui se font un par un, pour une raison très simple et c'est très logique. Il dit, voilà, on peut mettre un green bond en place qui va avec un immeuble ou un portefeuille, même si on pollue complètement à côté. Faisons-la sur la totalité du patrimoine, ça nous obligera à être vertueux sur la totalité. Et en l'occurrence, vous voulez obtenir un zéro émission de vos bâtiments ? On veut obtenir un zéro émission 2030 sur le patrimoine en exploitation. Le reste du patrimoine évidemment suit toutes les règles et les obligations et nous les rendons de plus en plus compliquées et nous avons dit, la contrepartie actuelle c'est à peu près 10 milliards d'euros et au fur et à mesure, on va monter en puissance et on va rendre les immeubles plus vertueux grâce à la transparence, grâce à la... Alors, on s'est mis une contrainte complémentaire. Vous savez, le conseil d'administration nous a dit, vous êtes sûr, vous allez y arriver, on est d'accord avec vous, ils ont voté à l'unanimité, mais vous êtes sûr que vous prenez pas trop de risques et on avait suffisamment travaillé, on était suffisamment conscients collectivement, pas simplement au niveau de trois personnes, qu'on savait le faire, qu'on s'est lancé là-dedans et on a obtenu 92% des votes. Donc, tout ce portefeuille s'est transformé obligataire en green bond. Et aujourd'hui, je crois savoir que votre dette est à 40% en green bond, c'est ça ? C'est sur les 7 milliards de dettes que nous avons, 6,5 milliards, c'est ça Nicolas, est en green bond et le reste, ce sont des lignes bancaires de backup éventuelles, corporettes, qu'on a verdies à hauteur de 84%. Alors, Lucie, par exemple, qu'est-ce que ça vous inspire ? Les chefs d'entreprise cherchent les moyens de décarboner, y compris pour en faire un avantage, évidemment, financier. Il est évident que la transition, elle ne va pas se faire d'un coup. Il va falloir y aller par étapes. Et d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure les efforts opérés par AXA sur le secteur du charbon, qui est une première étape pour aller après vers, on l'espère, le pétrole et le gaz. Tout l'enjeu quand même, quand bien même cette transition, elle va se faire par étapes, il faut accélérer et accélérer massivement. On le sait aujourd'hui, le rapport du GIEC l'a rappelé. Ce n'est pas une transition qu'il faut faire, c'est une rupture. Et il faut quand même rappeler que les acteurs financiers français qui ont des très bonnes politiques sur le secteur du charbon ont mis plus de 7 ans à les avoir. On n'a pas 7 ans pour cela. On a aujourd'hui une dizaine d'années environ pour opérer des transformations sans précédent. Maintenant qu'on tâtonne, on n'est pas obligé de tâtonner sur tout, puisqu'on a beaucoup de données quand même existantes. La science nous les donne. Le problème, je pense, est surtout au niveau de l'ambition et de la volonté politique, aussi bien au niveau des acteurs financiers que des régulateurs. Commençons par les régulateurs peut-être. Aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup trop dans l'incitation, pas du tout dans la contrainte. Lorsqu'il y a des mesures d'incitation qui sont beaucoup trop dirigées vers l'augmentation des financements à la solution, au financement du verre, sans dissuasion du tout du financement des activités polluantes, alors que là, il y aurait beaucoup de choses à faire. Nous avons mentionné ce matin le rôle des banques centrales. Il est évident que les banques centrales, aujourd'hui, peuvent répondre à la crise climatique en intégrant des critères climatiques et notamment d'exclusion des énergies fossiles de leurs outils politiques monétaires et prudentiels pour rendre plus cher le financement aux activités polluantes et moins cher le financement aux activités verres. Donc là, on touche au portefeuille, mais par de la contrainte. Donc ça, ce serait une mesure intéressante, quand bien même, bien entendu, ça demanderait de s'entendre sur comment on qualifie le verre et comment on qualifie les activités polluantes. Et là, une fois de plus, on le retrouve dans un débat, puisque la taxonomie dite verte n'est pas encore complètement finalisée. On espère que les autorités qui poussent pour un outil de qualité excluent finalement le gaz de cette taxonomie. Et surtout, comme le rappelait une fois de plus la commissaire McGuinness ce matin, qu'il y ait une taxonomie sur les activités polluantes pour dissuader, en effet, les financements à ces secteurs. Et malheureusement, on voit que les acteurs financiers sont souvent très pronds à s'excuser du fait qu'ils financent des activités qui sont légales, comme s'ils étaient des acteurs neutres dans le jeu politique. Et là, il faut quand même rappeler que les acteurs financiers sont des forces qui exercent également un lobbying au niveau européen. Et que les acteurs financiers de la place de Paris, on peut nommer Crédit Agricole, on peut nommer BNP Paribas, on peut nommer Société Générale, on peut nommer l'intégralité des fédérations professionnelles de la place de Paris, sont opposées à la taxonomie mentionnée par la commissaire McGuinness, donc une taxonomie sur les activités polluantes. Et donc là, bien entendu, il y a des enjeux de régulation qui sont extrêmement forts. Alors, on l'entend. Malheureusement, on n'a pas énormément le temps de développer encore tous ces aspects. On arrive au bout de ce regard croisé. Juste, Mécabrunel, je vais vous laisser la parole. Peut-être en conclusion, vos locataires, ils sont au courant que vous êtes dans cette logique et ils sont fiers d'habiter dans des bâtiments bientôt à zéro émission. Enfin, 2030, c'est encore dans quelques années. Écoutez, nous sommes une société cotée et je ne vous dis pas, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra faire tout ça, mais on a accéléré le tempo. En tout cas, sur la partie commerciale, bureau, ils sont au courant et ça rentre dans l'équation de la prise abaye. Et je dois vous dire qu'une des raisons pour lesquelles on va être poussés tous, quels que soient nos métiers, à nous transformer, c'est le regard de nos clients. Nos clients, c'est-à-dire chacun d'entre nous, d'ailleurs, qui sommes dans cette salle et ailleurs, nous sommes de plus en plus exigeants. Donc, cette exigence, on la voit sur le terrain. Et comme je l'ai dit il y a deux ans, ça m'a été un peu reproché dans un forum, j'ai dit un immeuble vide est un immeuble qui n'a pas de valeur. Eh bien, ça reste valable. Nous, notre métier, c'est de remplir nos immeubles, c'est d'apporter du service, c'est d'apporter des lieux de vie, que ce soit du logement, des logements étudiants ou des bureaux. Il faut qu'on puisse les remplir. Il faut qu'on apporte ces standards-là. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si je veux prendre une dernière image, moi, j'ai l'impression que vous avez raison, nous sommes dans une accélération. On doit courir non pas comme moi, je cours, c'est-à-dire pas bien, mais comme les Kényans, vous savez, qui font des courses de fond, mais à toute vitesse, tout le temps, avec la vague de tsunami qui est derrière nous et qui est en train de nous attraper. Et là, on est en train de courir et qu'il faut qu'on soit en bonne santé pour y arriver. Mais c'est le collectif qui va gagner. Je suis persuadée que le collectif qui va gagner parce que de toute façon, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. La Terre n'est qu'un seul pays, nous en sommes tous les citoyens, donc il faut qu'on y arrive. Merci à toutes les deux.